Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Enum DJ, spéciale astuce. Nous allons voir comment connecter votre SC6000 à votre compte Dropbox. Et bien c'est parti, on a allumé la platine, on va directement sur le bouton View, en appui prolongé, qui nous amènera sur les préférences et Utilities. Vous sélectionnez l'onglet Utilities, vous descendez la page, progressivement, on voit Streaming Service et juste en dessous Streaming Service, Cloud Service. Là vous le voyez indiqué Dropbox sur Off, donc vous l'activez en appuyant sur On et ensuite vous sortez de cette vue. On revient et là vous voyez un petit point d'exclamation tout en haut à gauche, vous le sélectionnez et il vous demande de choisir votre support. Donc très important, pour activer le service, avant tout il faut veiller à avoir activé le support avec un disque dur ou une clé USB. Dropbox, je clique dessus et voilà, nous voici sur la page Dropbox. Petite précision, vous devez être connecté à Internet avec votre platine et également votre ordinateur. Dans cette opération, je récupère l'adresse Internet indiquée, je la tape tout de suite sur mon ordinateur, me voici sur la fenêtre de l'ordinateur, j'appuie sur Let's Do It, nous voici sur la page pour la connexion, voilà, je me connecte, et voici, vous avez la fenêtre avec le code à taper, Pair Now, et voilà, c'est fait. Automatiquement, l'ordinateur vous dit que c'est bon, la platine, on retrouve l'écran de la platine qui vous dit que c'est bon également. Donc, on appuie sur OK. Une fois que j'ai eu la validation de la platine qui me dit que tout est OK en connexion, on peut ranger l'ordinateur, c'est réglé, je n'en aurai plus besoin, il ne me demandera pas les codes à nouveau. Tout est ancré et mémorisé dans la machine. Ensuite, pour naviguer, je vérifie, je sélectionne ma Dropbox, me voici dans la Dropbox. Je viens dans le folder, sur le dossier, donc, je clique sur Dropbox, et là, il va y avoir une mise à jour qui va demander plus ou moins de temps suivant votre connexion et les données que vous avez sur votre Dropbox. Ensuite, je navigue dans mes dossiers. Moi, je vais aller chercher le dossier dont j'ai besoin, qui est ici. Et voici, je charge un morceau que je sélectionne, il se télécharge, et il est analysé immédiatement par la platine, qui vous donne la clé harmonique, qui vous donne le tempo, etc. Et c'est parti. Et vous pouvez continuer ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada